Ça avait un goût amer, c'était terrible pour mon équilibre émotionnel, psychique, physique, tout ce que vous voulez. Mon énorme complexe, ça a commencé à la sortie de l'école, au début collège notamment, où tous les camarades regardent chaque détail chez les autres, ce qui est très vrai. La tenue vestimentaire, si on a de la marque, pas de la marque. Si on rentre dans les fameuses cases conventionnelles dont tu parlais tout à l'heure. De ce fait, ce fardeau, je l'ai porté pendant très longtemps et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je vous parle d'un complexe qui, à mes yeux, est tout petit et en fait, qui peut être destructeur. Chaque matin, j'étais devenu un supplice pour me préparer pour aller en cours, car je ne savais pas quoi faire de ce complexe, comment le changer, car il est physique, il est sur moi et c'est ce qui me détermine et sûrement ce qui me différencie, mais la différence fait peur. J'allais dire le milieu social, quand tu as parlé des marques. Oui, après, elle apparaît de physique et moi aussi, j'étais sur le manque d'argent au début. Je me suis dit, parce que ça peut être aussi un complexe. Bien sûr. Non, ce n'est pas le niveau social. Et donc, c'est physique. Donc, moquerie à l'école, sur quoi ? Tu étais rousse avant que tu ne dises ce que c'est. À nouveau, on se parle de ce complexe qui prend racine à l'enfance. Tu vois, il y a déjà un truc énorme et ça rejoint encore ce qu'on se dit. Je crois qu'il y a un travail à faire en France, mais il y a un travail à faire peut-être déjà dans les écoles, parce que c'est là qu'on nous apprend les maths, le français, la physique, mais on ne nous apprend pas la bienséance. J'ai envie d'essayer de deviner. Ceci en rapportant un peu avec toi. Quelque part, je donne un indice, mais enfin, on parlait de tout ça. Tu avais des cheveux frisés ? Oui. Oh, wow. Ah oui, c'est ça. Parce que je me suis dit, je ne savais pas que faire, etc. Ok, donc là, tu t'es... Parce que là, je me lisse les cheveux. D'accord. Je triche beaucoup. Mais Marie, ça veut dire que tu as les cheveux frisés quand tu sors de la douche ? Ah, mais j'ai les cheveux. Ce n'est même pas frisé. En fait, j'ai les cheveux vraiment de tisser, parce que j'ai des différentes origines. Et j'ai des cheveux, mais genre comme ça. Et même quand j'étais petite, on m'appelait New Jackson 5. Mais non, mais c'est ça le truc. C'est ce qui est douloureux pour elle. J'ai appris quelque chose, je ne le savais pas. C'est douloureux pour elle, en fait. C'est douloureux pour elle et c'est génial. Je me prends la tête pendant deux heures à me faire les boucles. Tu te souviens ? Je sais. Ça me prend 1h45 à me boucler les cheveux. Et Anna, elle est au milieu de tout ça et elle se dit, bah moi... Voilà. Mais c'est ce qui m'arrive tout le temps, les copines qui viennent te pleurer leurs problèmes capillaires à moi. Non, mais justement, j'en ai parlé parce que pour moi, il n'y a pas de... Je ne vais pas commencer à avoir chacun ces trucs comme ça. Tu as le droit d'avoir ce complexe. C'est exactement. Elle n'aime pas ses cheveux. L'autre adore ses cheveux. C'est l'histoire de la vie. Mais alors, pour le coup, l'histoire des cheveux, ce n'est pas la première fois que j'en ai parlé. Léna Situation m'en avait parlé et je trouve ça hallucinant de se sentir complexé pour une histoire de matière capillaire. C'est pour ça que j'ai dit, c'est tout petit, ça peut vous paraître petit, mais pour moi, c'était destructeur pendant très longtemps. Ça ne m'étonne pas parce que j'avais un petit peu le même complexe. Mais moi, c'était par rapport à ma longueur de cheveux. Ma mère refusait de me couper les cheveux. Aujourd'hui, je la remercie. Mais elle refusait de me couper les cheveux. Et à l'époque, à l'école, je me souviens, parce qu'il y avait les poux, etc. C'était mieux vu d'avoir la coupe carrée. Je vois toutes mes copines avec déjà des cheveux lisses, coupe carrée, etc. Et j'étais là, je veux les mêmes cheveux que Julie. Je veux les mêmes cheveux. Pourquoi moi, j'ai des cheveux longs ? Pourquoi ma mère ne veut pas me couper les cheveux ? Pourquoi je ne peux pas ressembler à tout le monde ? Et finalement, je comprends ton complexe. C'est aujourd'hui que je trouve franchement farfelu. Farfelu, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des problèmes qui font partie de nous. Il y a des filles qui peuvent se mettre à ma place. Je pense dans le sens où... Moi, j'ai été dans un certain collège, dans un certain lycée. C'était privé. Ce n'est pas méchant, mais c'est une certaine partie de la société qui ne comprennent pas forcément le métissage ou le fait d'avoir des différences. Quand j'étais petite, on me balançait des boulettes de papier dans les cheveux parce que justement, c'était trop drôle. Ça restait accroché. On ne pouvait pas passer un peine dans mes cheveux et tout ça. Et en fait, moi, j'ai le souvenir d'une fois où j'étais dans un bus pour rentrer chez moi et donc, ils avaient balancé les boulettes de papier dans les cheveux. Je suis rentrée chez moi en pleurs. C'est très bête. Mais j'étais là, je me disais, mais je ne rentre pas du tout dans les cases où comme mes copines avaient les cheveux hyper lisses, baguettes, c'était la mode. Moi, j'étais là avec ma tignasse. J'étais l'une des seules en plus métisses de ma classe, etc. Tout était mélangé chez les gens. Pour eux, du coup, c'était forcément, ah, mais tes cheveux, mais c'est trop drôle. Ah, on dirait de la mousse. Enfin, c'était infernal. J'étais devenue l'objet comme une bête de foire, si tu veux. C'est dans un cours de récré. Mais aujourd'hui, pourquoi je ne t'ai jamais vue les cheveux ? Mais j'ai encore du mal. Mais ça m'a traumatisée. J'ai demandé à ma mère, au plus jeune âge, d'aller faire un défrisage chez le coiffeur. Un défrisage quand même, alors que j'étais... Je n'avais même pas 14 ans. Mais même la coiffeuse m'a dit, mais je ne sais pas si je vous le fais. Et ma mère m'a dit, on n'en peut plus, elle pleure tous les soirs, il faut faire quelque chose. Et je suis repartie avec les cheveux comme ça, complètement ruinée d'ailleurs. Qui était l'icône de ta génération ? Parce que je pense que c'est ça aussi. Il y aurait eu une... Je ne sais pas qui a les cheveux. J'ai une femme, moi de la Starac. Et bien voilà, je suis aux baguettes, machin. Qui aujourd'hui a une très belle touffe ? Je ne sais pas, Alicia Keys ? Alicia Keys, oui, parce que... Mais on te sait, c'est la malade. De plus en plus, mais il y a encore 10 ans, ça ne se faisait pas. Ça t'aurait peut-être aidé, tu vois. Mais si, effectivement. Je n'avais aucun exemple pour moi de... Tu manquais de référence visuelle ? Oui, c'est ça. Tu manquais de comparaison ? Comparaison de référence. Alors même si à l'époque, évidemment, il y avait des afros, etc. qui s'assumaient, mais déjà beaucoup moins. Et puis juste dans mon école, il n'y avait personne en fait. Et donc du coup, j'ai dû trouver des stratagèmes, m'attacher les cheveux, les défriser. Mais tu sais, c'est aussi... C'est horrible à dire, ce n'est pas moi qui le dis, mais j'ai l'impression que c'est très social parce que j'avais reçu une influenceuse qui me disait qu'avant, elle travaillait dans le monde du luxe, en grand magasin, en corner, et on lui demandait de se lisser les cheveux pour venir travailler parce qu'il n'acceptait. Pourtant, elle avait des magnifiques boucles qu'elle assume aujourd'hui. Et ça m'a tellement choquée quand j'ai entendu ça. Mais ça faisait partie de la charte, veuillez-vous lisser les cheveux ? Non, je pense qu'il y a des amus. C'est marrant, mais je ne sais pas si on a la personne en commun. Mais moi, j'avais une collègue justement qui devait se lisser les cheveux. Dans le luxe, tu devais avoir le vernis rouge toujours, donc pas de couleur différente. Tu avais quelques codes comme ça justement à avoir. Donc cheveux lisses, ongles rouges, le plus neutre possible. Voilà, dans le luxe, tu as quelques codes comme ça imposés. Et c'est vrai, pourtant, il n'y a pas de justification. Alors moi, j'ai ce problème avec les garçons. Devant les garçons, je ne montre pas mes cheveux naturels. C'est un gros... Ah, quand même. Ah, mais c'est un complexe. Vraiment, c'est un vrai complexe. C'est pas... À la plage, comment tu fais ? Ah, bah alors à la plage, c'est les stratagèmes. Ah bah si, mais alors du coup, j'achète des huiles pour un peu, tu sais, plaquer les cheveux pour pas que ça gonfle trop. Je mets des casquettes, des BRL... Tu te fais subir énormément de choses. Ouais, mais c'est... En fait, j'ai fait un blocage. C'est très très con, mais j'ai fait un blocage. Depuis que j'ai eu tous ces trucs-là, je pense que personne ne se rend compte. C'est pas un problème dramatique. Je parle vraiment au nom d'autres personnes. C'est qu'à la cour, on venait me voir, on me touchait sans arrêt les cheveux, mettre des trucs dans mes cheveux, enfin, des moqueries en veux-tu en voilà. Et en fait, au bout d'un moment, mais la coupe est pleine, quoi. Et après, tu sais, quand t'as ça jeune, après, c'est pour enlever ce blocage. Ah bah, tu te trimballes ton fardeau pendant un sacré moment. Donc, mais un jour, je vous ferai le plaisir de venir avec les cheveux au naturel. On dirait mignonne, mais tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal encore. Peut-être que c'est beaucoup dans ta tête aussi, comme ça l'était aussi pour moi, sans doute. C'est possible. Ou toi, Anna, que t'as pu traverser aussi, où tu disais, au final, c'est moi qui me freinais plus. Bah oui. Tu vois ? On se crée nous-mêmes des montages. Ah mais on se crée. Le blocage, en fait, ça justifie pour nous, ça nous auto-justifie le fait qu'on n'est pas bien, notre mal-être. Donc, comme cette justification-là nous rassure quelque part. Je ne suis pas bien parce que j'ai les cheveux bouclés. Je ne suis pas bien parce que je suis trop petite, parce que je suis trop grosse. Mais si finalement, on apprenait à vivre avec nos contradictions, à les prendre vraiment à plein bras au lieu de les rejeter, on n'aurait pas ce problème-là. Donc finalement, oui, il y a l'éducation, oui, il y a tout ça à faire. Mais ce que le travail, ce n'est pas finalement nous. Déjà, on va commencer par nous, à le faire sur nous-mêmes.